Les Nations Unies se sont depuis 2013 impliquées de façon croissante dans le conflit au Soudan du Sud. Fournir une protection à plus d'un demi-million de citoyens sud-soudanais qui ont fui les assassinats ethniques qui ont débuté le 15 décembre 2013. Plus de 200 000 personnes demeurent sous la protection des Nations Unies sans signe de cessation proche de la guerre. Et les Nations Unies déclarent vouloir demeurer impliquées pour sauver les vies dans le pays. Bien regarder ce mandat s'il a été accompli, sinon que manque-t-il, qu'est-ce qui peut être fait pour répondre à cela et par conséquent nous sommes au milieu de notre travail, nous effectuons des consultations et nous écoutons le gouvernement du Soudan du Sud, ce qui est très important pour nous. Les Nations Unies disposent de plus de 16 000 forces de maintien de la paix au Soudan du Sud qui ont été également impliquées dans la fourniture d'assistance sanitaire à des millions de personnes et à la réhabilitation des routes dans le pays. La paix revient déjà dans le pays et nous sentons que la résolution en vertu du chapitre 7 pour la protection des civils doit désormais revenir au chapitre 6 qui encourage le développement car nous estimons que la paix sans développement n'est pas durable. La guerre ici a eu des effets dévastateurs, accroissant l'inflation et mettant le gouvernement en faillite, poussant le pays à la famine cette année. Et ce sont encore les Nations Unies et d'autres agences humanitaires qui ont tenté de réduire la pénurie alimentaire qui empire. Ces derniers mois ont été caractérisés par des désaccords entre les Nations Unies et le gouvernement du Soudan du Sud, dont des différences sur qui devait garder l'aéroport international de Jouba et où les troupes de l'ONU devaient être basées. Les Nations Unies se sont également plaint de se voir refuser l'accès à certaines parties du pays. Jouba indique travailler désormais à l'amélioration des relations avec les Nations Unies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !